Le journal Les points sur l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mondico Télévision dans votre grande édition du journal. D'abord les titres de cette grande édition. A Addis Abeba, depuis le jeudi 16 février, Félix Tshisekedi va participer au 36e sommet de chef d'état et de gouvernement de la 36e assemblée annuelle de l'Union africaine qui va s'ouvrir le samedi 18 février 2023 dans la capitale éthiopienne. Les renforcements des capacités de la force de l'EAC et des recommandations de Luanda et Nairobi seront à l'ordre du jour de ces assises panafricaines. La conférence épiscopale nationale du Congo, Sinko, se dispose de suggérer au chef de l'état, Félix Tshisekedi, des propositions et des recommandations pour prouver des voies de sortie de la crise à l'est du pays. Les évêques envisagent de créer un élan patriotique national et solidaire pour en finir avec les souffrances de nos populations martyrisées. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a procédé au lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs de la 3e ère opérationnelle le 16 février à Kisangani. En même temps, les électeurs de la diaspora du Canada et des États-Unis seront concernés dès le 19 février 2023. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi du 17 février 2023. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé dans la soirée du jeudi 16 février à Dissabéba, en Éthiopie. Sur place, il va participer à la 36e assemblée générale de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine qui s'ouvrent déjà ce samedi 18 février. En attendant, l'ouverture de ces sommets, Félix Tshisekedi a pris part ce vendredi 17 février à deux importantes réunions où sera débattue la situation sécuritaire préoccupante à l'est du pays. Suivez ces commentaires. La première réunion est un sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, élargée à l'Angola, qui s'ouvre dans la matinée. Ce mini-sommet de chefs d'État fait suite au dernier sommet de l'EAC du 4 février dernier à Boudjoumoura. Au cours de ce sommet de Boudjoumoura, il avait été décidé de tenir le 17 février une réunion élargie de chefs d'État de l'EAC dans l'objectif de faire une évaluation du processus de Rwanda et celui de Nairobi afin d'établir une nouvelle feuille de route. Et ce, après le constat du refus délibéré des troupes terroristes du M23, appuyés par le Rwanda, de se retirer avant le 15 janvier 2023 de plusieurs localités occupées dans les territoires de Rwujuru, Massissi, au Nord Kivu. La rencontre de ce vendredi se veut aussi une instance de clarification du mandat de la force régionale de l'EAC déployée à l'est de la RDC. Pour la délégation congolaise tirant les leçons de l'échec de la feuille de route, les chefs de l'État de l'EAC doivent rendre effectif le mandat offensif de la force et finaliser le déploiement des autres troupes. La deuxième réunion est celle du Conseil de paix et de sécurité, CPS de l'Union africaine. Devant cette instance, le médiateur désigné de l'UA, l'angoisse Joao Lourenço, doit faire part à cette instance du travail qu'il a effectué dans le cadre de sa mission. En prélude du sommet de l'Union africaine qui débute ce samedi, les Congolais ressortissants de la partie est de la RDC qui subissent les atrocités de la guerre d'agression que nous impose le Rwanda a été ce vendredi 17 février devant le siège de l'Union africaine à Dissabéba, capitale éthiopienne, où se réunissent le chef d'État et des gouvernements en marge de la 36e Assemblée générale de l'organisation africaine. Ils réclament la paix dans l'est de l'air d'essai et le rétrait sans condition de 1,23 sur le sol congolais. Nous sommes venus ici pour représenter notre pays, pour dénoncer l'admission que nous sommes en train de vivre, l'admission rwandaise, une guerre en juste que les Rwandans sont en train de nous imposer. C'est ainsi que nous sommes venus ici pour dénoncer tout cela à la face du monde, afin que le monde sache ce qu'il se passe chez nous, comment nos femmes sont violées, comment nos enfants sont tués, comment notre population est tuée, elle est toujours. Le team des atrocités, un peu toi Rwanda, nous sommes venus ici pour faire valoir notre droit. La guerre à l'est du pays, ce n'est pas une guerre économique et une guerre communautaire. Nous les communautés, nous vivons en paix, toutes les communautés, y compris les Tutsi, nous vivons en paix. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes dans les mêmes communautés, dans les mêmes quartiers. Nous fréquentons les mêmes églises, les mêmes marchés. Nous nous marions. Il n'y a pas de problème de communauté. C'est le problème économique. C'est le problème des terres. Si le Rwanda pense que chez lui il n'y a pas de terres, il veut prendre les terres chez nous, mais ce n'est pas de cette manière-là. Il n'y a pas de guerre communautaire. Vraiment, nous vous supplions, dans la réunion de cet après-midi, que les mensonges rwandaises puissent prendre fin. Il n'y a pas une communauté qu'on veut exterminer. Il n'y a pas une communauté qui est en insécurité. Il n'y a pas une communauté qu'on veut génocider. Il n'y a que la communauté du Nord qui vous confondit, que le Rwanda est en train d'exterminer. Le cas de Kichiche parle fort. Et vous allez voir, à Kichiche, ce sont les Houndé, les Nandé, les Houtou, et tous les consens qui ont été massacrés à Kichiche. Trop, c'est trop. Nous disons non, non, non. Crise à l'est de la RDC, le comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senghor, a adressé depuis le 8 février dernier au président Félix Tshisekedi des propositions afin de consolider la cohésion nationale et de raviver l'esprit patriotique pour mettre fin à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Les détails dans cet élément signé, Guylain Boba et Kofomo Senghor. Dans un mémorandum adressé le 8 février dernier au président de la République démocratique du Congo et publié ce jeudi 15 février, les évêques de la Senghor se disent disposer à apporter leur contribution à toute initiative qui aura pour finalité de garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la stabilité de l'État et de ses institutions, ainsi que la paix sociale. Il réitère également l'appel du chef de l'État de continuer la mobilisation des forces à l'interne en incitant les jeunes à s'enrôler dans l'armée tout en cherchant l'appui de l'extérieur. Nous avons l'impression que la population congolaise est prise au piège entre guerre d'influence et la bataille pour le contrôle de ses ressources naturelles. Ces événements dramatiques ne participent-ils pas à la mise en œuvre du plan de balkanisation de notre pays ? s'interrogent les évêques. Les prélats catholiques saluent la diplomatie de Félix Tchisekedi et les efforts déployés par le gouvernement pour venir à bout de l'insécurité et contrecarire le projet de balkanisation de la RDC. Les évêques estiment que pour lutter contre les forces négatives qui sèment la désolation dans l'est du pays, il est nécessaire d'obtenir l'appui de leur communauté de référence afin de les persuader de déposer les armes. Ainsi, l'Église catholique pourrait s'appuyer sur ses commissions justice et paix pour impliquer ces communautés de référence peut en lire dans le document. Face à cette menace sécuritaire, les évêques pensent qu'il est opportun de contrôler certains leaders d'opinion qui s'illustrent par leurs propos désobligeants et les acteurs politiques qui diffusent des discours d'incitation à la haine et à l'exclusion. Des recommandations ont été ainsi faites par ces hommes à la calotte. Il importe pour eux également de mettre en place un cadre national large en vue d'évaluer les accords et les alliances qui constitueraient des pesanteurs dans les efforts pour sauver la patrie en vue d'arrêter de nouvelles stratégies. Il demande ainsi de protéger et de prêter une attention durable aux déplacés et aux humanitaires travaillant dans les zones de conflit. Face aux soupçons de corruption et de détournement des fonds alloués aux soldats, particulièrement ceux qui sont au front, les évêques de la Sinko proposent de renforcer le dispositif de suivi et de contrôle ainsi que des poursuites judiciaires à l'égard de tout contrevenant. Nouvelle incident sécuritaire entre la RDC et le Rwanda à la frontière entre les villes congolaises des Bukavu et rwandaises des Siagougou. Des tirs à l'arme légère ont été entendus. L'armée éclaire l'opinion. Selon le général Leiav Avoula, commandant de la 33e région militaire, il s'agit des Orlalois venus de périphériques qui ont attendu les positions de l'armée situées à la frontière des Ruzizi 2 en vue de s'approvisionner en armes. On l'écoute. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'en date du mercredi 15 février 2023, aux environs des 4h30 du matin, une bande d'Orlalois de la République démocratique du Congo a attaqué notre position de Ruzizi 2. Ces derniers venus de la périphérie de la ville de Bukavu avaient pour bite de s'approvisionner en armements et munitions. Échange de tirs s'en est suivi. Nos éléments ont réussi à le mettre en déroute, dont voici les bilans. Côté malfrats, un neutralisé, quatre capturés, dont deux blessés, une arme AK-47, deux chargeurs garnis, 125 cartouches AK-47 et une grenade récupérées par nos forces. Côté phare d'essai, un militaire des gardes, Thiwé. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont surprises d'apprendre que les territoires rwandais seraient l'objet d'une quelconque attaque de la part de nos forces. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent énergiquement cette récupération par un pays voisin d'une attaque de notre position par les Orlalois, ce qui fait croire à une véritable manipulation dans le but de déstabiliser la ville de Bukavu, en particulier et la province du Sud-Kivu en général. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent l'opinion, tant nationale qu'internationale, leur détermination à accompagner les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise dans sa vision de privilégier la paix et la sécurité dans la sous-région. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à dénoncer tout acte de nature à perturber la quiétude chérément assurée dans la ville de Bukavu et ses environs. Processus électoral, on en parle dans ces journales. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 a été lancée, vous le savez, le jeudi 16 février dernier par le président de la Commission électorale nationale indépendante à partir de Kisangani. Nous sommes là dans la province de Lachopo. Après avoir procédé au lancement officiel de l'opération, le président de la CNI a invité la population à se faire identifier au préalable avant leur enrôlement. Bisou le Mouna. Déni Kadima est arrivé le jeudi 16 février à Kisangani pour le lancement de l'enrôlement et l'identification des électeurs. Accompagné de la gouverneure de province, Madeleine Nikomba Sabangou, devant la presse locale, il a invité les populations des provinces concernées par cette aire opérationnelle à aller se faire enrôler massivement pour obtenir la carte d'électeur qui va leur permettre non seulement de voter aux élections de décembre 2023, mais qui leur servira aussi de pièce d'identité. Mais avant d'en arriver là, il a loué le travail qu'abattent les agents de la CNI à Kisangani en ce début d'opération d'enrôlement. Il s'y est de noter que la troisième aire opérationnelle comprend les provinces des Bas et Ouelais, des Litoris, de l'Achopo, des Nord et Sud Kivu et du Maniema. Hormis ces provinces, les Congolais vivant au Canada et aux États-Unis seront également enrôlés au cours de la même période selon le calendrier électoral publié il y a quelques mois. Toujours dans le même registre, la révision du fichier électoral en vue des élections de décembre 2023 a débuté le jeudi 16 février dans l'est de la RDC où des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur foyer à cause de l'occupation de plusieurs territoires par des groupes armés. Suivez les diverses réactions. Le recensement des électeurs en vue de l'élection présidentielle et législative de décembre a commencé jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo où des groupes armés contrôlent quelques territoires et où des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur foyer. A Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, les électeurs ont fait la queue pendant des heures pour obtenir leurs cartes d'électeurs. On a déjà nos cartes ici. En revanche, certains compatriotes ne pourront pas en obtenir. La guerre doit se terminer pour que tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur et aller voter. Je me demande si nous aurons la même carte que les compatriotes des zones tenues par les rebelles. Ils auront peut-être des cartes différentes. La guerre doit se terminer pour que nous ayons des cartes d'électeurs identiques. Nous demandons au gouvernement de fournir autant d'efforts pour chasser l'ennemi, pour chasser le M23, afin que chaque Congolais puisse être capable de prendre sa carte d'électeur. Parce que si ça continue comme ça, nous sommes en train de légitimer. A noter que ces opérations préélectorales vont commencer avant Noël dans l'ouest de la République démocratique du Congo et le 25 janvier dans les centres et les sud-est. Les troisièmes et dernières phases comprennent sept provinces dont les trois de l'est le plus affectés par les violences armées, le Nord Kivu, l'Itourie et le Sud Kivu. Le mouvement citoyen du Nord Kivu et de l'Itourie disent non au processus électoral en cours dans un contexte sécuritaire très chaotique. La priorité de ces provinces selon Filimbi reste la paix. Suivez Hervé Amani, membre de ces mouvements citoyens, jouant au téléphone par Muriel Monsa. La population du Nord Kivu et de l'Itourie s'oppose contre le procès électoral. C'est pour des raisons qui sont motivées, des raisons justes et nobles. Premièrement, la question primordiale, c'est la question sécuritaire, qui est un enjeu très important aujourd'hui, qui plonge le Nord Kivu et de l'Itourie dans le chaos total. On ne peut pas prioriser les élections, on ne peut pas prioriser l'enrôlement aussi, et oublier les gens qui souffrent dans des camps de déplacés, oubliant la population qui est dans des zones occupées par l'1-23. Si on priorise les élections à la place de la paix, c'est pour autant dire qu'on néglige ou bien qu'on abandone cette population-là qui est en train de souffrir. Deuxièmement, c'est une question de consensus autour de la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de consensus autour de ces deux institutions qui sont censées nous organiser les élections. Donc, c'est pour autant dire que les procès électoraux sont entanchés par plusieurs imperfections et pour nous, si on conscience cela au nord qui vous est à Nitori, cela veut dire que nous nous enterrons nous-mêmes comme population. La Commission électorale nationale indépendante a procédé le jeudi 16 février au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle qui regroupe sept provinces de la partie est et orientale du pays présents dans la cérémonie. Les gouverneurs militaires du nord qui voulent le lieutenant général Constant Andima a appelé la population de ces coins du pays à s'approprier de cette opération tout en affirmant que toutes les dispositions ont été prises pour la sécurisation de ces processus. Suivez un extrait de ces propos. l'armée et la police ont une mission supplémentaire qui consiste à la sécurisation du processus électorale. Elles sont déjà mobilisées pour que toute la population du nord qui vous participe dans la mesure du possible à ces processus d'enrôlement. J'en appelle aussi à la vigilance de toutes les parties présentes pour éviter les filtrations et les bradages de la nationalité congolaise. Car, comme vous le savez, la recherche de l'identité congolaise est l'une des sources de conflits dans la région. Ainsi, en ma qualité de gouverneur des provinces, j'appelle toute la population du nord qui vous surtout c'est le remplissant les conditions à être mobilisés pour se faire identifier et enrôler. Et puis, autre chose à présent, la direction générale et les experts de la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État, SENSAP en sigle Assejourné à Dubaï en vue de finaliser un partenariat sur le régime complémentaire par capitalisation, la politique d'investissement et la branche des risques professionnels avec les entreprises en Afrique. Suivez ces commentaires de Martin KMD. Depuis sa création, la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, a bénéficié de l'expérience et de l'accompagnement de plusieurs structures dans les domaines du métier, de la gestion des risques, du système d'information et du système de management de la qualité. en prélude de la mise en œuvre de la loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, promulgué par le chef de l'État, Félix Tuseguedi, et qui induit une véritable révolution du système de sécurité sociale avec notamment la promotion du régime complémentaire par capitalisation. La SENSAP compte initier des nouveaux partenariats avec des structures spécialisées pouvant l'accompagner à matérialiser cette réforme sociale. Dans ce cadre et suivant les orientations du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, cette mission de travail est en cours depuis le début du mois de février à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du cabinet Finactu, conduit par son directeur général, Junior Matamélanga. Finactu est un grand groupe de conseils stratégiques opérationnels et financiers dédiés à l'Afrique. Il a réalisé à ses jours plus de 250 missions techniques d'expertise et intervient dans plusieurs secteurs entre autres la protection sociale et l'asset management. Pendant plusieurs jours de travail, les experts de la SENSAP ainsi que l'équipe de Finactu échangent autour de thématiques ci-après. La mise en place du régime complémentaire par capitalisation, la mise en place de la branche des risques professionnels, la politique d'investissement du bilan, l'extension de la sécurité sociale à des nouvelles populations. Les conclusions de ces travaux devraient permettre à la SENSAP de disposer d'un tableau de bord davantage lisible et pertinent pour un meilleur pilotage de sa gouvernance stratégique et opérationnelle. Revenons à Kinshasa, plusieurs sites de la capitale congolaise font l'objet d'éventuelles démolitions, c'est ce qui renseigne la décision du ministère d'urbanisme et habitat ainsi que celui des affaires foncières. Cela est motivé par des constructions anarchiques dans différentes circonscriptions foncières de la ville-province de Kinshasa. Suivez. La ville-province de Kinshasa connaît plusieurs problèmes d'ordre urbanistique avec des conséquences néfastes dues à la non-application des textes de loi sur la politique d'urbanisation. Ce qui amène le ministre de l'urbanisme et habitat et celui des affaires foncières à prendre des mesures pour casser tous les sites non-viables sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Parmi les sites prévus pour une démolition éventuelle dans la circonscription foncière de Lukunga il y a la commune de la Gombe l'enceinte de l'Athénée de la Gombe l'enceinte de l'Athénée de la gare concession de l'Académie des Beaux-Arts petit pont au niveau de la rivière Gombe le long de la voie ferrée dans le quartier Sosimat. En Galima les sites visés sont les cercles épiques de Kinshasa la concession de l'Institut national des statistiques le long de la rivière Mapenza et Basoko la bande de terre l'enjeu du Tex-Africa le long de la rivière Gombe et l'entrée Montfleury à Mouamba par contre il y a la concession Sokopao au Natra l'emprise de la route de Poilou où toutes les grandes entreprises agrandissent leurs concessions dans la commune de Lemba la construction sur l'emprise de l'avenue Bypass vers Salongo circonscription foncière de La Founa commune de Bondalungwa triangle pépinière Bakayaou à côté du fonds social de la République Affaires sociales épées 1 et 2 Makelele Sélé Mbao marché de la libération quartier Mayimbi institut littéraire circonscription foncière de La Tchangou commune de Njili présence de la planète J la clôture de la rigie des eaux commune de l'ancelé Badara espace compris entre les camps Badara et Séta abusivement appelé village Ebomo convoité et vendu par les chefs coutumiers Ceci est une façon de prévenir toute personne occupant les sites visés à prendre des dispositions utiles pour éviter de subir la rigueur de la loi La loi est dure mais c'est la loi Dans le reste de l'actualité les commandants numéro 1 de l'escadron mobile d'intervention du district de Tchangou le commissaire supérieur Rémi Kanza a procédé le lundi 15 février à l'arrestation d'environ 16 délinquants juveniles communement appelés Koulouna qui sèment la terreur dans cette partie de la ville-province de Kinshasa Ils ont été présentés à la population avant de comparaître devant la justice Juslima Siala et Viten Panjou pour le détail 16 présumés malfrats environ en majorité des jeunes sont arrêtés par la police opérant des actes de criminalité dans différents coins du district de Tchangou notamment dans les communes de Massina commune de Njili au quartier 2, 3, 8, 10 et 11 puis les autres arrêtés au quartier Mokali dans la commune de Kimpantseke Ces derniers utilisent des armes blanches pour terrifier la population en leur avis son téléphone sac, moto et tout autre bien qui leur semblait utile Des actes ignobles qu'a déploré le commissaire supérieur Rumi Kanda qui leur a prodigué quelques conseils de bonne moralité pour le ramener au bon sens malheureusement peine perdue Selon le major ils doivent chacun répondre à leurs actes devant la justice eux appellent la population de continuer à collaborer avec la police en dénonçant tout un civique peu importe leurs affinités car ils sont pour elles un danger permanent comme ils sont là on doit écouter sur les procès verbales après les procès verbales on va dire au ministère public où l'ERM sort dès qu'on arrête le Kourouna il faut l'accompagner le Kourouna jusqu'au niveau du parquet pour se donner la force au ministère public dès qu'on arrive là-bas on va libérer quand ils ont détenu une personne pendant un mois, deux mois trois mois, quatre mois sans plaignant c'est qu'il est le c'est vide quand il y a l'information pour un courant veuilleux nous signaler nous sommes là nous sommes dénoncés nous sommes là pour intervenir surtout dans mon numéro que je donne 089 89 16 861 mettre fin au phénomène Kourouna dans le district de Tiangou en assurant la sécurité de la population ainsi que leurs biens tel est le grand défi que s'est fixé le commissariat urbain de Tiangou escadron mobile intervention C'est jour là on est terminé je vous en rappelle tout de suite les principaux titres à Addis Abeba depuis le jeudi 16 février Félix Tshisekedi va participer au 36e sommet de chef d'état et de gouvernement de la 36e assemblée annuelle de l'Union africaine qui va s'ouvrir les samedis 18 février 2023 dans la capitale éthiopienne les renforcements des capacités de la force de l'EAC et des recommandations de Nwanda et Nairobi seront à l'ordre du jour de ces assises panafricaines La conférence épiscopale nationale du Congo Sinko se dispose de suggérer au chef de l'état Félix Tshisekedi des propositions et des recommandations pour trouver des voies des sorties de la crise à l'est du pays les évêques envisagent de créer un élan patriotique au national et solidaires pour en finir avec les souffrances de nos populations martyrisées Le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kedima a procédé au lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs de la 3e ère opérationnelle Le 16 février à Kisangani en même temps les électeurs de la diaspora du Canada et des Etats-Unis seront concernés de le 19 février 2023 Ainsi s'achève cette grande édition du journal Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Mondico Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501